Dans les lois des rois du Rambam, chapitre 11, il est écrit S'il se lève un roi de la maison de David, versé dans la Torah comme David son aïeul, et qu'il ramène tout Israël à servir Hachem d'un cœur entier, alors il sera le Mashiach présumé. Et s'il fait les guerres de Dieu, qu'il réussit, et qu'il reconstruit le Temple à sa place, puis qu'il rassemble les exilés d'Israël, alors il est le Mashiach certifié. En fait, on aurait cru plutôt qu'il ramène d'abord les exilés en Terre Sainte, puis qu'ils reconstruisent le Temple à sa place. Mais en fait, le mot Bimechomo, en hébreu, à sa place, désigne le lieu où se trouve le Mashiach pendant la période de l'exil, avant qu'il soit reconnu comme Mashiach certain. Le roi Mashiach, en exil, construit un petit sanctuaire analogue à celui de Jérusalem, où il vient résider la Shérina, présence divine, en dehors d'Israël. Puis, ce petit sanctuaire retournera avec la Shérina et les enfants d'Israël à Jérusalem, où il s'agglomérera avec le troisième Temple descendu du ciel et fait des mains de Dieu. En fait, il est possible d'envisager que le Temple descendu du ciel se révélera d'abord dans la maison de notre maître à Babel, le petit sanctuaire du Mashiach en exil, et sera ensuite transféré sur son emplacement à Jérusalem. Simultanément, les maisons de prière et d'études de Babel viendront se greffer à côté du Temple à Jérusalem. En effet, lors de la délivrance finale, la Shérina, c'est-à-dire la présence divine, reviendra à Jérusalem et ne restera plus dans les lieux où Israël fit exilé. C'est la raison pour laquelle le petit sanctuaire du Mashiach où se trouve la Shérina actuellement en exil sera déraciné pour s'intégrer dans le troisième Temple à Jérusalem. Le Maharsha ajoute que le troisième Temple sera aussi grand que la Jérusalem du temps présent car la Jérusalem qui sera rebâtie comprendra tous les lieux de prière et d'études du monde entier. Le Maharsha ajoute un verset d'Ishaya « Je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » C'est Dieu qui parle ainsi, faisant référence à son sanctuaire du monde futur. Quand le peuple d'Israël a été dispersé parmi les nations, la Shérina les a suivis en exil. Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en leur sein. » Il n'est pas dit en son sein, mais en leur sein. Ce concept s'applique aussi pendant l'exil. En tout lieu où les enfants d'Israël sont exilés, la Shérina les suit, elle est avec eux. Ainsi, dans chaque maison d'Israël, dans chaque maison de prière, la présence d'au moins dix hommes est requise, on appelle ça un minyan, parce qu'elle fait venir la Shérina, la présence divine en cet endroit. C'est pour ça que les maisons de prière sont en quelque sorte des mini-sanctuaires, mais ce n'est qu'une parcelle de la Shérina qui s'y révèle en quelque sorte. On comprend ainsi la supériorité de la maison de notre maître à Bavel, qui est le 770 à New York, par le fait qu'étant le lieu où réside le nazi de la génération, le prince de la génération, qui a en lui toutes les âmes d'Israël, c'est-à-dire l'âme collective. En fait, dans cette maison de notre maître à Bavel, la totalité de la Shérina, de la présence divine, s'y trouve, comme celle qui se révédait dans le temple à Jérusalem. Et c'est à partir de celle-ci que se propage la Shérina dans toutes les maisons de prière et d'études de l'exil. La maison de notre maître à Bavel est aussi celle du nazi de la génération, qui en est le libérateur, comme Moshé était le premier libérateur. On sait que dans chaque génération, il y a un machiard potentiel. Et donc, la maison de notre maître à Bavel, en l'occurrence le 770 à New York, est le phare de la délivrance de l'exil, car elle confère au service du peuple d'Israël la force de transformer Babylone en terre sainte, en terre d'Israël. En effet, la maison de notre maître porte le numéro 770, 770 en anglais, qui représente la plénitude du chiffre 7, 7 faisant allusion aux 7 qualités émotionnelles, mais aussi aux 7 jours de la création. Et multiplier par le chiffre 10 et le chiffre 100, ça donne vraiment la plénitude. Il faut remarquer que le mot paratsa, en hébreu, briser les limites, a pour valeur numérique 770. Et on sait que le machiach est aussi appelé le briseur de barrières, le briseur de limites. Alors, on voit qu'ainsi, la terre d'Israël est appelée à s'étendre sur tout le globe terrestre. Cela signifie que le monde entier aura le niveau spirituel de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël possédera le niveau actuel de Jérusalem. Jérusalem s'étendra sur toute la terre d'Israël et c'est sur elle que se fixeront les maisons d'études et de prières juxtaposées au temple et au petit sanctuaire qui s'est greffé sur le temple. Qu'il soit de la volonté divine qu'apparaisse et descende du ciel le sanctuaire du futur. Ce sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont assemblé. Le troisième temple, édifice triple car il porte en lui les deux premiers. Il apparaîtra d'abord dans la maison de notre maître à Bavel donc en dehors de la terre d'Israël qui est aussi un édifice triple puisque c'est une maison de prière, une maison d'études et une maison de bienfaisance. Et de là, il retournera à Jérusalem avec toutes les maisons de prière qui se sont agglomérées à lui. Et selon la prophétie d'Ishaya, Isaïe, la montagne de la maison de Dieu sera affermie sur la cime des montagnes et au-dessus des collines de toutes et toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant gravissons la montagne de l'éternel. Montons vers la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers car c'est de Zion que sortira la Torah et la parole de Dieu sortira de Jérusalem. comme il est dit la Torah nouvelle qui sortira de moi. Que cela se réalise dans l'immédiat présent mamache. Amen.